Ok, si vous êtes dans le titre chapitre 2, vous pouvez garder quelque chose dans le titre chapitre 2. Je vais vous lire Proverbe chapitre 14, verset 1. La Bible dit « Toute femme sage bâtit sa maison, mais l'insensée la démolit de ses propres mains. » Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Femme chrétienne, bâtir sa maison. » Donc le fait d'être une femme chrétienne est le fait de bâtir sa maison. Et donc ça fait partie de ma série que j'ai commencé. J'ai commencé une série sur la vie chrétienne, la vie d'église, où j'avais fait un message sur la prédication baptiste, que je compléterai plus tard. Et semaine dernière, si vous vous rappelez bien, on avait fait « Ne soyez pas simplé. » Donc ils complétaient le premier message qu'on avait vu dans cette série. Et aujourd'hui, je commence une série de deux messages sur les femmes chrétiennes. Donc il y en aura un aujourd'hui, et un dans deux semaines. Parce que dans deux semaines, le 14 mai en Suisse, c'est la fête des mères. Donc ça me tenait à cœur de faire deux messages sur les femmes chrétiennes, parce que c'est vraiment un sujet primordial. Et après, je ferai deux messages, Dieu vous lance, pour la fête des pères, qui est début juin. Donc il y aura deux messages aussi pour les pères. Donc les pères, ce sera aussi votre tour. Donc là, on va faire deux messages sur les femmes chrétiennes. Et c'est vraiment essentiel de faire des sermons sur ce sujet. Pourquoi ? Parce qu'elle est une femme vertueuse. C'est vraiment d'un grand prix aux yeux de Dieu. Et c'est indispensable pour les futures générations. C'est indispensable pour élever des futurs chrétiens, des futures chrétiennes qui soient meilleures que nous. Donc c'est vraiment crucial pour les futures générations. Amen. Ce message, il s'applique aux jeunes femmes, ça s'applique aux femmes qui sont déjà mariées, aux femmes qui ont des enfants, aux grands-mères, mais à toutes femmes chrétiennes de manière générale aussi. Et vraiment, les maris aussi, les pères, sont invités à prendre grande attention à ces sujets, justement, pour aider sa femme à s'améliorer, savoir comment une femme doit se comporter. Qu'est-ce qu'il doit, si vous êtes un jeune homme aussi, quel genre de femme vous devez chercher ? Quel genre de femme vous devez aller ? Proverbe chapitre 14, verset 1, nous dit donc, « Toute femme sage bâtit sa maison, mais l'insensée la démolit de ses propres mains. » Donc la Bible nous dit qu'une femme qui est sage, elle va bâtir sa maison. Donc qu'est-ce que Dieu attend d'une femme ? Qu'elle bâtisse sa maison, et donc c'est faire preuve de sagesse. Et à l'inverse, on voit qu'une femme insensée, donc une femme qui a de la folie, qui est dénuée de bon sens, comme on a vu la semaine dernière, elle va démolir sa maison de ses propres mains. Donc on peut voir vraiment l'impact que peut avoir une femme chrétienne sur sa maison. Vous voyez, l'impact qu'une femme chrétienne a sur sa maison, c'est soit elle va bâtir sa maison, soit elle va démolir sa maison. Donc soit elle va bâtir son foyer, soit elle va démolir son foyer. Donc on voit que c'est quelque chose qui est vraiment très important, qui est à prendre très au sérieux. Et pour vous rappeler, la semaine dernière, on a vu le fait de ne pas être simplé. Et je vous avais expliqué que si vous avez cette tendance à être simplé, et je vous invite à écouter ce message si vous ne l'avez pas écouté, vous avez deux voies que vous pouvez prendre, c'est la sagesse ou la voie d'être insensé. Et si vous ne décidez pas de prendre la voie de sagesse, vous allez probablement finir insensé. Parce qu'on ne demeure pas simplé toute sa vie. Et donc on doit justement devenir sage. J'en avais parlé dans le message précédent. Et ça tombe bien, parce que là on voit que justement il y a deux voies pour une femme. Être sage ou être insensé. Et c'est vraiment complètement opposé. Quand vous pensez, le fait d'être sage, vous allez construire votre maison, bâtir votre maison. Et le fait d'être insensé, vous allez la démolir. Donc on voit vraiment deux choses complètement opposées. Qui dépendent vraiment de vous, mesdames, comment vous faites dans votre foyer. Est-ce que vous bâtissez votre foyer ou est-ce que vous démolissez votre foyer ? Donc c'est une parfaite illustration de ce qu'on a vu la semaine dernière. Qu'une femme sage, elle construit alors qu'une femme insensée, elle démolit. Et donc qu'est-ce que ça montre ? Et vous pouvez aller dans Genèche chapitre 2, si vous voulez. Donc on voit ces deux chemins opposés. On voit le fait de construire, de démolir. Mais qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que Dieu donne de grandes responsabilités aux femmes. Ça montre que Dieu compte sur les femmes. Et que Dieu donne de grandes responsabilités pour le foyer. Pour l'avenir des enfants, pour le mari. Et c'est pour ça que c'est vraiment extrêmement important. Dieu donne de grandes responsabilités aux femmes. Dieu estime beaucoup les femmes et les hommes. Amen. Donc ce message, il s'applique, le fait de bâtir sa maison, ça s'applique principalement à une femme qui est mariée. On peut voir dans Genèche chapitre 2, verset 24. Genèche chapitre 2, verset 24, il est dit « Par conséquent, un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. » Donc quand vous êtes marié, vous êtes une seule chair. Et la Bible dit que quand vous vous mariez, vous quittez votre foyer. Vous quittez le foyer familial pour rétablir un foyer avec votre mari. C'est pour ça que je dis que ça s'applique principalement à une femme qui est mariée. Parce qu'une femme qui est mariée va bâtir sa maison. Elle quitte le foyer familial pour bâtir sa maison. Donc que ce soit une maison, un appartement, un logement. Et donc ça s'applique principalement à ça. Bien sûr, après je comprends qu'il y ait des exceptions. Malheureusement, il peut y avoir une femme qui élève seule ses enfants parce qu'elle est divorcée. Il peut y avoir une femme aussi qui vit seule. Mais même dans ces cas-là, vous pouvez bâtir votre maison. Que vous soyez une femme seule avec vos enfants, une femme avec vos enfants et votre mari. Ou une femme qui ne vivait pas avec vos enfants. Vous avez une grande responsabilité de bâtir votre maison pour servir Dieu. Et donc je prends vraiment en compte qu'il y a des exceptions, il y a des situations difficiles. Et vraiment aujourd'hui, on va vraiment voir quel est le plan de Dieu, quel est l'idéal. Et je comprends bien sûr qu'il y a des exceptions à ça. Mais l'idéal vers lequel on doit tendre est ce qu'on doit enseigner aux futures générations. Et si vous êtes une jeune femme et que vous n'êtes pas marié, alors vous ne devez pas quitter votre père et votre mère. Vous devez vivre dans le foyer familial jusqu'à ce que vous vous mariez. La Bible montre qu'on quitte son père et sa mère quand on est marié. Donc une jeune femme doit rester avec ses parents. Si vous avez une jeune fille, si vous avez une jeune femme à la maison, elle ne doit pas quitter votre foyer tant qu'elle n'est pas mariée. Parce que sinon vous l'exposez au danger du monde et vous l'exposez à toutes sortes de choses. Donc je crois vraiment que des parents doivent élever leur jeune femme à, si elles veulent se marier plus tard, elles quitteront le domicile, mais sinon elles restent chez les parents. Et donc une jeune fille qui vit chez ses parents peut contribuer aussi à bâtir la maison de ses parents. Donc elle contribue à servir, à aider. Il y a beaucoup de choses à faire dans le foyer familial. Et donc elle contribue aussi à la construction du foyer familial. Et si une femme ne veut pas se marier, donc elle reste chez ses parents, mais si elle se marie, alors elle quitte le foyer familial, comme on a vu dans Genève chapitre 2. Donc j'espère que vous comprenez. Donc la Bible dit « Toute femme sage bâtit sa maison ». Et donc c'est le sujet d'aujourd'hui. Et vous pouvez aller dans Job chapitre 39, si vous voulez. « Toute femme sage bâtit sa maison ». Je voulais parler des situations, parce qu'il y a bien sûr différentes situations. Mais qu'est-ce qu'il faut entendre par « bâtir » ? Donc « bâtir », ça veut dire « construire, édifier ». Et « construire » sur le Larousse, c'est « assembler à partir d'un plan les diverses parties d'un ouvrage d'architecture, de travaux publics, le bâtir, l'édifier, le réaliser ». Donc « construire, bâtir », c'est « édifier ». Donc « édifier » son foyer, construire. Donc c'est la construction. Et s'il est mention du fait de « bâtir sa maison », donc la maison, c'est le foyer. La maison, c'est le foyer, c'est le lieu dans lequel vous vivez, mais aussi c'est les personnes qui fondent ce foyer. Donc pour une femme qui est mariée et qui a des enfants, c'est le mari, les enfants, et c'est le lieu dans lequel elle vit. Donc quand il dit « bâtir sa maison », c'est le lieu dans lequel vous vivez, mais c'est aussi la famille. Donc « construire la famille ». Donc la femme avec son mari est par la suite probablement des enfants, et bien sûr certaines femmes n'auront pas d'enfants, mais c'est probable que vous ayez des enfants. Donc ça veut dire « bâtir sa maison », « construire son foyer », « bâtir un cadre familial propice pour élever des enfants pour le Seigneur ». Amen. Donc c'est ça, « bâtir sa maison ». Et on va voir ça, on va voir dans Job chapitre 39, si vous y êtes, que la Bible parle des mères aigles, et en comparaison il y a les mères autruches. Donc vous avez la mère aigle qui est sage, et la mère autruche qui est insensée. Déjà, il faut savoir bien souvent que les aigles restent en couple pour la vie. Et donc ça, on doit bien sûr prendre exemple là-dessus, c'est-à-dire qu'un couple marié, c'est pour la vie, c'est jusqu'à la mort. Amen. Donc quand on est marié, c'est jusqu'à la mort, et les aigles ont cette tendance à vivre unis jusqu'à la mort, justement à avoir un seul partenaire. Et donc on voit dans Job chapitre 39, des versets 27 à 30, Job chapitre 39, versets 27 à 30, et vous allez voir pourquoi je parle de l'aigle. Il est dit « Est-ce à ton commandement que l'aigle s'élève et fait son nid dans les hauteurs ? Elle demeure et habite sur le roc, sur la dent du roc et sur les lieux forts. De là, elle découvre sa proie, et ses yeux la regardent de loin. Ses petits aussi sucent le sang, et là où sont les corps morts, elle y est. » Donc on voit qu'ici, la Bible parle de la mère aigle. Et je vais vous lire Deutéronome chapitre 32, verset 11. Il est dit « Comme l'aigle agite sa nichée, survole au-dessus de ses petits, étend ses ailes, les prend et les porte sur ses ailes. » Donc on voit que la mère aigle, elle habite sur le roc. Et ça symbolise quoi ? Ça symbolise le fait qu'une mère chrétienne doit bâtir sur le roc. Le roc, c'est la Bible, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Et je vais y revenir un peu plus tard. Mais on voit cet excellent exemple que la mère aigle, elle demeure et habite sur le roc. Donc elle a une surfondation, elle a une fondation solide. Et il est dit « Elle fait son nid dans les hauteurs et agite sa nichée. » Donc on voit cette notion de nid, de nichée, qui fait penser au foyer, à la maison. Donc on voit qu'elle prend soin de son foyer, elle fait son nid dans les hauteurs. Il est dit « De là, elle découvre sa proie et ses yeux la regardent de loin. » Donc la mère aigle, elle a une vision. Donc qu'est-ce que ça symbolise ? Ça symbolise qu'une mère chrétienne doit avoir une vision pour ses enfants. Donc elle doit penser à l'avenir de ses enfants. Où est-ce que mon enfant, vers où, en fonction de l'éducation que je donne à mon enfant, où est-ce qu'il va aller ? Où est-ce qu'il va aller ? Comment je l'éduque ? Comment il va finir ? Qu'est-ce qui va lui arriver ? Que ce soit un garçon, une fille, ou les deux ? Elle a une vision. Donc elle pense à l'avenir de ses enfants. Elle sait qu'en éduquant ses enfants petits, elle sait qu'en prenant soin de ses enfants, il y a de plus grandes chances que ses enfants soient bien plus tard. Elle veut vraiment construire son foyer et avoir des enfants pour servir Dieu. Donc c'est le fait de voir loin. En fait, une mère aigle, elle sait que ce qu'elle fait maintenant, ça va impacter le futur de ses enfants. Elle a une vision. Et elle réalise que ses enfants appartiennent à Dieu. Parce que tous les enfants que vous avez, ils appartiennent à Dieu. Donc élevez vos enfants pour Dieu. Quand vous réalisez que votre enfant appartient à Dieu, vous allez l'élever d'une manière différente. Dieu vous a confié vos enfants. Et il s'attend à ce que vous occupiez des enfants. Donc si vous avez des filles, élevez des futures femmes chrétiennes vertueuses. C'est ça l'objectif, d'élever des femmes vertueuses. Et si vous avez un fils, élevez un homme fort, un homme pieux pour servir Dieu. Amen. Donc la Bible montre vraiment et met vraiment en valeur la mère aigle, qui agit quoi ? Avec sagesse. Et à l'opposé, vous avez quoi ? La mère autruche. Et la mère autruche, il est dit qu'elle est dénuée d'intelligence. Elle est insensée. Donc si vous êtes dans Job 39, on va lire des versets 13 à 17. Donc on voit la comparaison. Vous avez la mère aigle qui est sage, et la mère autruche qui est insensée. Job chapitre 39, versets 13 à 17. Donc ça, c'est vraiment le genre de mère qu'on ne veut pas être. Elle est dure envers ses petits. Elle ne protège pas ses petits. Elle les laisse en proie. Ici, aux bêtes de la terre. Il est dit que la bête sauvage peut les briser. Elle est dure. Son travail est vain. Et Dieu l'a privé de sagesse. Donc voilà, si vous êtes simplé, décidez d'être sage. Parce que sinon, vous allez finir comme cette mère autruche insensée, qui est dénuée d'intelligence. Elle ne lui a pas donné d'intelligence. Donc la mère aigle, elle est sage. Elle bâtit sa maison. La mère autruche, elle est insensée. Elle la démolit, ses propres mains. Comme on a vu dans le proverbe, c'est un parfait exemple du proverbe. Ici, c'est la différence entre la mère aigle et la mère autruche. Donc souvenez-vous, toute femme sage bâtit sa maison, mais l'insensée la démolit de ses propres mains. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir plusieurs parties. Donc une femme chrétienne peut construire ou débolir sa maison. Il faut bien réaliser ça. Donc on va voir trois manières, justement, enfin trois notions fondamentales pour être une femme chrétienne qui bâtit sa maison. Et vous pouvez aller dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Mais vraiment, on voit un magnifique modèle, magnifique exemple dans le règne animal de ce proverbe. Le fait d'être sage ou insensé, on voit la mère aigle par rapport à la mère autruche. La mère aigle, elle protège ses petits, elle prend soin de ses petits, elle les porte sur ses ailes, etc. Donc si vous êtes dans Matthieu chapitre 7, la première partie qu'on va faire, c'est pour bâtir sa maison, il faut la bâtir sur le roc. J'en ai parlé brièvement, mais il faut bâtir sa maison sur le roc. Et donc déjà, la principale chose à faire, c'est être sauvé, bien sûr. Si vous n'êtes pas sauvé, vous devez être sauvé, vous devez avoir cette fondation, qui est Jésus-Christ, et après vous pouvez bâtir dessus. Et on voit dans Matthieu chapitre 7, que Jésus-Christ, vous connaissez certainement cette histoire, dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 28, nous parle de la maison qui est bâtie sur le roc par rapport à la maison qui est bâtie sur le sable. Il est dit, « Et il arriva lorsque Jésus eut achevé ses dires que le peuple fut étonné de sa doctrine. » Donc on voit, notez dans ce passage, que Jésus-Christ nous parle d'un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc, et en comparaison, vous avez un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. On a encore cette notion de sage par rapport à insensé. Encore cette notion de sage par rapport à insensé. Il y en a un qui est bâti sur le roc, l'autre qui est bâti sur le sable. Et comme je l'ai dit, si vous êtes simplé, justement devenez sage, sinon vous allez devenir insensé, vous allez construire votre maison sur le sable. Et nous, on veut construire notre maison sur le roc. Et j'en avais parlé dans le précédent message. Donc, une femme sage qui bâtit sa maison, elle le fait sur le roc, et une femme insensée, elle le fait sur le sable. Et donc, bâtir sur le roc, notez ce qu'il est dit, il est dit, « Quiconque entend ses dires de moi et les met en pratique. » Donc comment on bâtit sur le roc ? C'est quand on bâtit sur la Bible. On écoute la parole de Dieu, on écoute des prédications, on lit la Bible, et on fonde notre vie sur la parole de Dieu. C'est comme ça, bâtir sur le roc. C'est vraiment bâtir sur la Bible. Donc, une femme chrétienne, elle écoute la parole de Dieu, elle lit la Bible, elle écoute des prédications, elle médite sur la parole de Dieu, elle la met en pratique aussi. Parce qu'il est dit qu'elle l'écoute, mais elle la met en pratique. Et donc, si vous êtes une mère au foyer, c'est très important de bâtir votre vie sur la Bible. Et bien sûr, je peux comprendre que si vous êtes une mère et que vous avez des enfants en bas âge, vous avez moins de temps pour lire la Bible qu'un homme célibataire. Vous avez moins de temps devant vous, vous vous occupez des enfants, mais c'est important de prendre ce temps-là. Et si vous avez des moments où vous avez moins de temps, vous pouvez écouter la Bible. Vous pouvez écouter la parole de Dieu, comme ça, vous pouvez faire d'autres choses en même temps. Donc, dans la mesure du possible, c'est très important d'écouter la parole de Dieu, de prendre un temps pour lire la Bible. Et bien sûr, quand une mère est occupée, elle a moins de temps qu'un homme célibataire. Mais vraiment, prenez du temps pour ça. Et donc, il est dit, quand la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont déferlé sur cette maison, cette maison, elle ne va pas tomber. Elle est fondée sur le roc. Donc, ça veut dire qu'une femme sage qui a bâti sa maison, quand les persécutions arrivent, les difficultés, les tribulations arrivent et frappe la maison, elle demeure ferme, elle est stable. Parce qu'elle n'est pas sur le sable, elle n'est pas sur quelque chose de mouvant. Elle est fondée sur la parole de Dieu. Elle n'est pas effrayée par les mauvaises nouvelles. Elle a confiance en Dieu. Elle sait que Dieu lui a donné des promesses. Et donc, elle a confiance dans le fait que Dieu la protège et veille sur son foyer. Donc, c'est pour ça que c'est très important de fonder sur le roc. Parce que quand les difficultés arrivent, vous n'allez pas chuter, vous n'allez pas tomber comme la maison qui est sur le sable. Et vraiment, c'est très important parce que ça change tout. C'est vraiment le foyer qui est en jeu. Réalisez bien que votre foyer est en jeu. Une femme, elle peut bâtir sa maison ou la démolir. Donc, si vous êtes fondée sur le roc, c'est la vie de tout votre foyer qui est en jeu. Et donc, c'est une grande responsabilité. A l'inverse, une femme insensée qui a bâti sa maison sur le sable, c'est quelque chose qui n'est pas stable, c'est quelque chose de mouvant. C'est par exemple une femme qui bâtit sa maison sur les choses du monde, qui fonde sa vie sur les choses du monde, qui marche dans la chair, qui n'écoute pas la parole de Dieu, elle ne met pas en pratique la parole de Dieu. Et bien, sa maison est bâtie sur le sable. Donc, quand les difficultés arrivent, quand vous avez des difficultés, des persécutions, des tribulations, la maison, elle chute. Et la Bible dit « grande » et ça chute. Donc ça, c'est une mère qui ne veut pas écouter la Bible, qui veut faire les choses selon son propre cœur ou qui écoute des mauvaises personnes et met en pratique des mauvaises choses. Malheureusement, le foyer peut s'écrouler. C'est pour ça que c'est extrêmement important de fonder sa maison sur le roc. Donc, la priorité pour une femme chrétienne, première chose, fonder votre maison sur le roc. Fonder votre maison sur la Bible, les commandements de Dieu, la parole de Dieu. Et laissez la Bible dicter vos choix. Laissez la Bible dicter vos choix en tant que comment enseigner vos enfants, comment s'occuper de vos enfants, comment les éduquer, comment prendre soin d'eux. Et ça, c'est pour le bien de sa maisonnée. Vous pouvez aller dans Josué, chapitre 24, si vous voulez. Josué, chapitre 24. C'est un célèbre verset. On va lire le verset 15. C'est pas grave si vous n'avez pas le temps d'y aller. Il est dit, « Et s'il vous semble mauvais de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que vos pères, qui étaient de l'autre côté du fleuve, ont servi, ou les dieux des Amorites, dans le pays desquels vous demeurez. Mais quant à moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » Et c'est ça qu'une femme doit résoudre dans son cœur. « Moi et ma maison, on va servir le Seigneur. » Donc vous devez décider de bâtir votre maison sur le roc et dire, « Ma maison, c'est Jésus-Christ qu'on sert. Ma maison, c'est Dieu qu'on va servir. » C'est pas les dieux du monde. C'est pas les dieux de ce monde. C'est pas les choses vaines. Une femme sage, elle réalise cela. Elle réalise que sa maison doit servir le Seigneur. Amen. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle veut progresser dans sa vie chrétienne, elle veut se sanctifier, se purifier pour être une meilleure mère, une meilleure épouse. Et c'est ça l'objectif d'aujourd'hui, que vous puissiez devenir une meilleure mère, une meilleure épouse et que vous deveniez plus pieuse pour servir Jésus-Christ. Donc première chose, fonder sa maison sur le roc, ça veut dire que Dieu doit toujours être le premier dans votre cœur. Dieu, c'est le premier dans votre cœur. Personne ne peut l'enlever. Vous devez avoir Dieu en premier. Dieu est le premier. Et si vous vous demandez quel est le but de la vie, peut-être que vous vous posez cette question, c'est Dieu. Dieu, c'est le but de la vie. Quel est le but de votre vie ? C'est Dieu. C'est tout. Dieu est le but de votre vie. Et donc c'est le maître en premier. Donc premier point, comment bâtir sa maison de manière solide et stable sur le roc ? Deuxième chose, vous pouvez retourner dans Tite chapitre 2. On l'a lu en début de serment, avant le serment. Donc bâtir sa maison sur le roc, deuxième chose, aimer son mari. Le fait d'aimer son mari. Donc après Dieu, une femme, elle doit mettre qui ? Dans son cœur, son mari. C'est Dieu, son mari et ses enfants et après les autres. Dieu, son mari, ses enfants et après les autres. Très important de mettre votre mari juste après Dieu. Vos enfants ne doivent pas être au-dessus de votre mari. Toujours mettre votre mari avant vos enfants et votre mari après Dieu. Et il doit le rester. Donc quand vous bâtissez votre maison, vous bâtissez votre maison pour votre mari aussi. Tite chapitre 2, verset 3 à 5. Il est dit, les femmes âgées d'eux-mêmes, qu'elles soient dans leur conduite comme il convient à la sainteté, non médisante, non adonnée à beaucoup de vins, enseignante de bonnes choses, afin qu'elles puissent enseigner aux jeunes femmes à être modestes, et notez ce qu'il est dit, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être discrètes, chastes, femmes au foyer, bonnes, obéissantes à leur propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc on voit qu'une femme âgée, elle doit enseigner aux jeunes femmes à aimer leur mari. Donc si vous êtes une femme plus âgée, enseignez aux sœurs, aux jeunes femmes, à aimer leur mari. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, qu'une femme doit être obéissante, soumise à son mari, enfin on va le développer après. C'est très important d'aimer son mari. Donc Dieu veut que les couples s'aiment, Dieu veut que le mari et la femme s'aiment, Dieu veut que le mari et la femme soient unis, c'est une seule chair quand vous êtes mariés. C'est la personne la plus importante dans votre vie après Dieu, et j'ai déjà fait un message qui s'appelle la beauté du mariage, donc je ne vais pas tout développer aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais vraiment, mesdames, réalisez que si vous voulez bâtir votre maison de manière sage, il faut aimer votre mari. Il faut aimer votre mari, donc voyez les bons côtés de votre mari. Parce que votre mari, il a des erreurs, il a des péchés, c'est sûr, parce qu'on est tous pécheurs. Mais regardez les bons côtés de votre mari, aimez votre mari, soutenez-le, aidez-le à progresser. Et c'est pareil pour un homme, il doit regarder aussi les bons côtés de sa femme et l'aider à progresser, l'accompagner. Donc, bien sûr, vous pouvez aller dans Ephésiens chapitre 5, le mari, c'est le chef de la maison. Le mari, c'est le chef de la maison, c'est lui qui dirige la maison. Donc, une femme doit obéir à son mari en toutes choses. On voit ça dans Ephésiens chapitre 5. C'est pour ça que je dis aimez leur mari. Ça passe par plusieurs choses. Donc, comment montrer de l'amour à votre mari ? Première chose, en étant obéissante à votre mari. Donc, comment vous pouvez montrer de l'amour envers votre mari en étant obéissante ? Un mari aime que sa femme soit obéissante. Il est dit, Ephésiens chapitre 5, verset 24, « Par conséquent, comme l'Église est soumise à Christ, de même que les femmes le soient aussi à leur propre mari, en certaines choses. » C'est ça qu'il dit ? Il est dit « en toutes choses ». Une femme doit être obéissante à son mari en toutes choses. Pourquoi ? Parce qu'il y a une autorité dans la maison. Il y a une autorité, c'est le père, la mère et les enfants. Et Dieu a donné une autorité. Donc, si vous n'êtes pas content, voyez ça avec Dieu. Parce que Dieu nous a dit comment il fallait faire. Et quand Dieu nous dit ça, c'est pour notre bien. Et de même, Christ est soumis au père. Donc, il y a même une chaîne d'autorité aussi avec le père et le fils. Et ça ne veut pas dire qu'une femme a moins de valeur qu'un homme. Ça ne veut pas dire qu'une femme a moins de valeur aux yeux de Dieu qu'un homme. Pas du tout. Simplement, l'homme et la femme ont des rôles différents, ils sont complémentaires et il y a une autorité. Parce que Jésus-Christ est autant Dieu que le père. Pourtant, Jésus-Christ est soumis au père. De même, une femme soumise à son mari, ça ne veut pas dire qu'elle a moins de valeur ou qu'elle est moins importante. Ça veut simplement dire que Dieu a donné des rôles et Dieu veut qu'un couple soit complémentaire pour le bien du foyer. Et donc, l'homme et la femme ont des rôles différents et sont complémentaires. Et c'est ça qui va amener le vrai bonheur dans le foyer. Si vous voulez le vrai bonheur, si vous voulez la paix dans le foyer, il faut suivre la parole de Dieu. Donc, n'écoutez pas les féministes qui vont pervertir cette notion d'autorité et qui vont reprendre, par exemple, si on reprend Proverbe chapitre 14, verset 1, où la Bible dit « Toute femme sage bâtit sa maison », mais on pourrait dire « Mais la féministe la démolit de ses propres mains ». Si vous êtes féministe, vous allez démolir votre maison. Parce que vous êtes insensé. Et là, j'ai changé le verset parce que c'est l'insensé, mais si vous êtes féministe, il faut changer. Parce que c'est être insensé. Dieu a donné une autorité dans le foyer, c'est le Père, et Dieu sait ce qui est mieux pour vous. Dieu veut la prospérité du foyer. Qui croit ici que Dieu veut le bonheur et la prospérité du foyer ? Vous croyez ça ? Si vous croyez ça, vous sachez que Dieu dit que la femme doit obéir à son mari. C'est parce que ça va amener la prospérité et la paix dans le foyer. Éphésiens chapitre 5, verset 24 par conséquent, comme l'Église est soumise à Christ, de même que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Donc Dieu sait ce qu'il y a de mieux. Dieu sait que vous devez vous fonder sur le roc et Dieu sait qu'une femme doit aimer son mari et ça passe par l'obéissance. Il faut aller dans Éphésiens chapitre 5, si vous êtes toujours, on va lire les versets précédents. Donc comment une femme montre à son mari qu'elle aime en étant obéissante et aussi en étant soumise ? Ça va de pair. C'est verset 22 et 23 d'Éphésiens chapitre 5. Il dit « Femmes, soumettez-vous à vos propres maris comme au Seigneur, car le mari est la tête de la femme comme Christ est la tête de l'Église et il est le sauveur du corps. » Et verset 33, il est dit « Néanmoins que chacun de vous en particulier aime ainsi sa femme comme lui-même et que la femme prenne soin de révérer son mari. » Donc vous montrez votre amour à votre mari aussi en le révérant, en étant soumise. Donc ça veut dire que c'est le mari qui doit prendre les décisions dans le foyer. Donc pour la prospérité du foyer, la femme doit être soumise à son mari, elle doit prendre soin de le révérer et c'est vraiment important pour le bien de la famille. Donc laissez votre mari diriger la famille, soyez son aide, son soutien et réalisez que votre mari va faire des erreurs. Votre mari va faire des erreurs, il va se tromper, votre mari est un pécheur, il va prendre parfois des mauvaises décisions mais soyez là pour lui et pour vos enfants. Et donc c'est pour ça que c'est important de communiquer entre vous. Et donc n'ayez pas cet esprit cœur et l'heure. Ça je vais en parler dans un prochain message. Vous pouvez aller dans Proverbe chapitre 31. Proverbe chapitre 31. Donc comment montrer de l'amour à vos maris en étant obéissante, en étant soumise ? Réalisez que votre mari va se tromper, réalisez qu'il va prendre des mauvaises décisions mais soyez là pour le soutenir, pour l'aider. Et vraiment c'est extrêmement important pour le bien de la famille. Et dans Proverbe chapitre 31, comme vous le savez sûrement, ça parle de la femme vertueuse, des versets 10 à 31. Donc on a 22 versets qui parlent de la femme vertueuse. Et quand vous lisez Proverbe 31, c'est vraiment un idéal. C'est un idéal, comme un standard de perfection. C'est-à-dire que, voilà, mesdames, si vous lisez ça, ne soyez pas découragés en lisant ça. Parce que ça paraît un idéal, ça paraît impossible à atteindre. Parce que c'est vraiment la femme parfaite. C'est la femme vertueuse, c'est l'idéal à atteindre. Vous ne devez pas lire ce chapitre en vous disant « Ah, moi je n'y arrive pas, je ne peux pas y arriver, c'est trop dur. » Non, vous devez voir ce chapitre plutôt comme quelque chose vers lequel vous devez tendre. Quand vous lisez ça, vous voulez vous améliorer pour être encore une femme plus vertueuse. Donc ne voyez pas ce chapitre comme une montagne infranchissable. Voyez-le comme un idéal, comme un standard de perfection vers lequel vous devez prendre modèle, vers lequel vous devez aller pour vous améliorer. On va lire des versets 10 à 12 dans Proverbe 31. Il est dit « Qui peut trouver une femme vertueuse ? Car son prix est bien au-delà des rubis. Le cœur de son mari a une confiance assurée en elle, si bien qu'il n'a pas besoin de butin. Elle lui fera du bien et non du mal tous les jours de sa vie. » Donc on voit qu'avoir une femme vertueuse c'est plus important que tous les biens matériels. C'est plus important que d'avoir des rubis, une maison, de l'argent. Parce que c'est votre aide, c'est votre soutien. Quand vous êtes un mari, vous voulez une femme vertueuse. C'est plus important que d'avoir une belle maison, que d'avoir des richesses. Ça n'a pas de prix. Si vous avez une femme vertueuse, remerciez Dieu pour ça parce que ça n'a pas de prix. Et la Bible dit « Le cœur de son mari a une confiance assurée en elle. » Donc le cœur du mari d'une femme vertueuse, il a confiance en sa femme. Il sait qu'il peut compter sur elle. Il sait qu'elle est là pour son bien. Et c'est vraiment quelque chose que vous devez vous assurer en tant que femme, c'est que votre mari peut avoir confiance en vous. Votre mari sait qu'il peut avoir confiance en vous. Il peut savoir que vous voulez le bien du foyer. Il peut savoir que vous l'aimez, que vous aimez vos enfants. que votre mari compte sur vous. C'est extrêmement important. Et il est dit « Elle lui fera du bien et non du mal tous les jours de sa vie. » Donc une femme doit toujours s'améliorer pour faire du bien à son mari, pas du mal. Elle n'est pas là pour le mal de son mari, elle est là pour le bien. Donc c'est ça, aimer son mari, c'est vouloir son bien. Donc soyez une femme vertueuse. Et d'ailleurs, ne critiquez pas votre mari devant les autres. Ne critiquez pas votre mari et ne parlez pas mal de votre mari devant les autres. C'est malfaisant de faire ça. Et faites très attention aussi quand vous parlez devant vos enfants, quand vous parlez à votre mari devant vos enfants, soyez vigilants sur qu'est-ce que vous dites. Faites très attention. Vos enfants, ils regardent tout. Ils voient tout, ils écoutent tout. Donc mesdames, attention à ce que vous dites devant vos enfants parce qu'ils vont prendre modèle. Attention à ce que vous dites de vos enfants et ne dites pas du mal de votre mari devant les autres. Amen. C'est malfaisant. Et dans 1 Pierre chapitre 3, je ne vais pas développer aujourd'hui, sûrement dans le prochain message, mais la Bible nous parle d'avoir un esprit docile et tranquille. Donc vous devez avoir cet esprit docile et tranquille. Ce n'est pas un esprit dur, un esprit agité. C'est l'esprit docile et tranquille qui est grand à la vue de Dieu. Donc c'est la différence justement en voyant que la mère autruche, elle est dure. La mère chrétienne, la mère aigle, elle doit être docile, tranquille. Elle doit être docile envers son mari. Donc aimer son mari, c'est quoi ? C'est lui obéir, lui être soumis, lui faire du bien. Et c'est aussi bien sûr cultiver la relation amoureuse entre le mari et la femme. J'en ai déjà parlé, mais cette poursuite amoureuse entre un mari et une femme comme on voit dans le livre des quantiques. Donc prenez du temps l'un pour l'autre, prenez du temps dans votre relation intime et ne négligez pas votre relation avec votre mari et vous êtes avec votre mari pour la vie. Donc une femme qui aime son mari, elle prend soin de son mari, elle veut lui plaire, elle prend du temps pour son mari, elle s'apprête pour lui. Donc ça c'est autant de choses de comment montrer de l'amour à votre mari. Et donc pour finir ce point d'aimer son mari, une femme chrétienne, elle doit s'assurer que son mari est confortable dans son foyer, doit s'assurer que son mari est confortable, qu'il se sente bien, elle veut du bien pour son mari, elle s'occupe du foyer, elle sert son mari et elle l'aime. Et dernière partie, c'est aimer ses enfants. Vous pouvez aller dans Proverbe chapitre 31 de nouveau. Proverbe chapitre 31. Donc, souvenez-vous, une femme sage bâtit sa maison. Comment bâtit notre maison ? En bâtissant sa maison sur le roc. Donc c'est la priorité, bâtir sa maison sur la Bible. Et voilà, avoir cette sagesse de savoir que la parole de Dieu, elle dit ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc, vouloir garder les commandements de Dieu. Deuxième chose, c'est aimer son mari. Donc on vient de voir plusieurs manières dont vous pouvez prouver votre amour envers votre mari, lui être obéissante, soumise, etc. Et dernière chose, c'est aimer ses enfants. Et si vous aimez votre mari, vous allez aimer vos enfants parce que votre mari, il veut que vous aimiez vos enfants. Si votre mari ne veut pas que vous aimiez vos enfants, c'est qu'il a un mauvais cœur. N'importe quel mari, il veut que sa femme aime ses enfants. Et c'est la troisième partie. Donc, en aimant vos enfants, vous aimez votre mari aussi. On a lu déjà dans le titre chapitre 2 afin qu'elle puisse enseigner aux jeunes femmes à être modestes, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants. Et donc, être une femme au foyer, c'est prendre soin des enfants. C'est élever les enfants dans le Seigneur et c'est s'assurer, assurez-vous de gagner le cœur de vos enfants. Il faut que vous gagnez le cœur de vos enfants, c'est une des clés. Gagnez le cœur de vos enfants pour que vos enfants aiment Dieu. Amen. Et donc, dans Proverbe 31, on va lire le verset 15, donc toujours en parlant de la femme vertueuse, il est dit « Elle se lève aussi tandis qu'il fait encore nuit et elle donne à manger à sa maisonnée et une portion à ses jeunes filles. » Verset 21, parce que je ne vais pas lire tout le passage, mais verset 21, il est dit « Elle ne craint pas la neige pour sa maisonnée car toute sa maisonnée est revêtue d'écarlate. » Et verset 27 et 28 « Elle surveille bien les agissements de sa maisonnée et ne mange pas le pain de l'oisiveté. Ses enfants se lèvent et l'appellent Béni, son mari aussi et il la loue. » Donc on voit vraiment beaucoup d'informations dans ce passage, mais une femme chrétienne qui bâtit sa maison, elle s'occupe de ses enfants, elle fait à manger. On voit ici qu'elle donne à manger à sa maisonnée, donc elle s'assure que ses enfants mangent, elle fait à manger. Il est dit qu'elle surveille bien les agissements de sa maisonnée, donc elle s'assure que l'ordre est présent dans la famille, elle s'assure que les enfants soient ordonnés, qu'il y ait une structure, elle s'assure aussi bien sûr que le foyer soit propre, donc c'est tout ce qui est le ménage, elle s'assure que tout va bien et là on voit en plus qu'il est dit ici, elle ne craint pas la neige pour sa maisonnée car toute sa maisonnée est revêtue d'écarlate. Aujourd'hui, on a cette bénédiction d'avoir des vêtements, mais à l'époque ils devaient faire eux-mêmes leurs vêtements, donc c'était encore plus de travail qu'aujourd'hui. Mais voilà, une femme vertueuse, elle s'assure, quand elle bâtit sa maison, elle s'assure que ses enfants soient bien habillés, elle s'assure que ses enfants sont propices s'il fait froid dehors, s'il fait chaud, elle s'occupe bien de ses enfants. Et la Bible dit ses enfants se lèvent et l'appellent béni, son mari aussi et il la loue et c'est une grande récompense si vous êtes une femme et que vos enfants vous appellent béni, ma mère elle est bénie, c'est qui, quelle merde, il ne faut pas que son enfant lui dise maman tu es bénie et c'est ça, la femme vertueuse, la Bible dit que ses enfants l'appellent béni et que son mari la loue parce que son mari il a confiance en elle, il sait qu'il a il a plus que des rubis, plus que tous les trésors que le monde peut offrir c'est qu'il a une femme vertueuse, il a une femme vertueuse donc son mari la loue et encore plus, Dieu voit tous vos efforts parce que vous n'avez peut-être peut-être pas cette bénédiction d'avoir un mari pieux, vous avez peut-être vécu des choses difficiles mais Dieu voit vos efforts, Dieu voit vos efforts, Dieu voit tout ce que vous faites et quand vous êtes mère au foyer il y a beaucoup de choses que vous faites que les gens ne savent pas, il y a plein de choses qui se font en secret, s'occuper des enfants ce n'est pas mis en lumière souvent et puis même la société essaie de décourager les femmes de s'occuper des enfants, de s'occuper du foyer mais Dieu voit tout ça et Dieu va vous récompenser un jour pour tout ce que vous faites Dieu voit aussi les peines que vous traversez Dieu voit les difficultés que vous traversez Dieu voit tout et donc maintenant on a vu précédemment comment aimer son mari maintenant on va voir c'est quoi aimer ses enfants et vous pouvez aller dans Deutéronome chapitre 6 Deutéronome chapitre 6 donc on vient déjà de voir que c'est chérir, prendre soin des enfants donc les protéger comme la mère aigle on vient déjà de voir ça précédemment c'est le fait de faire à manger donc donne à manger à sa maisonnée le fait de nettoyer et ranger la maison et c'est le fait de travailler dur aussi parce que dans Proverbe 31 il dit que la femme vertueuse elle ne mange pas le pain de loisiveté donc elle travaille dur elle travaille dur pour son foyer mais autre chose qu'on va voir aussi c'est enseigner ses enfants parce que le plan de Dieu pour une famille c'est que le père il travaille et que la mère reste au foyer la mère doit rester au foyer s'occuper de son mari s'occuper de ses enfants et enseigner ses enfants nous on croit que la Bible enseigne le fait que les enfants doivent être enseignés à domicile ce qu'on appelle l'école à la maison l'instruction en famille c'est le plan idéal et bien sûr encore une fois je comprends que certaines femmes élèvent ses enfants toutes seules mais le plan idéal pour une famille c'est que la mère s'occupe de l'enseignement des enfants ce qu'on appelle l'école à la maison c'est vraiment le plan idéal ce qu'on appelle l'instruction en famille l'école à la maison et donc je vais vous lire simplement encore titre chapitre 2 verset 4 avant d'aller dans Deutéronome chapitre 6 mais on avait vu afin qu'elle puisse enseigner aux jeunes femmes donc on voit enseigner aux jeunes femmes une femme plus âgée elle l'enseigne aux jeunes femmes et donc c'est très important pour les parents d'instruire les enfants Deutéronome chapitre 6 verset 6 et 7 il est dit et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront dans ton coeur et tu les enseigneras soigneusement à tes enfants et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison quand tu marcheras en chemin et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras et donc la Bible nous montre ici que d'enseigner les lois de Dieu enseigner la parole de Dieu à ses enfants c'est quelque chose qu'on doit faire tout le temps il est dit quand tu es assis dans ta maison quand tu marches en chemin quand tu te couches quand tu te lèves la parole de Dieu elle doit être le sujet principal du foyer donc une mère au foyer elle enseigne ses enfants dans la Bible dès tout jeune elle leur enseigne les principes bibliques elle lit la Bible avec ses enfants elle leur enseigne la Bible il est dit tu les enseigneras soigneusement à tes enfants et justement le fait de faire l'école à la maison c'est propice à ça c'est propice à ça parce que vous êtes avec vos enfants c'est propice à les éduquer dans la parole de Dieu c'est propice à leur donner des valeurs chrétiennes des vertus et donc bien sûr c'est pas seulement ça parce que c'est aussi apprendre toutes les matières académiques soit le français que ce soit les langues étrangères les mathématiques donc tout ça ça fait partie de l'instruction d'un enfant mais il y a aussi l'instruction de la parole de Dieu l'instruction de la Bible et le fait de faire l'école à la maison c'est vraiment propice à ça et c'est propice à ça de faire l'enseignement à la maison mais c'est aussi propice à diminuer les mauvaises influences parce que quand vous allez à l'école vous avez des mauvaises influences vos enfants peuvent traîner avec les mauvaises personnes ils peuvent recevoir des mauvais conseils écouter des mauvaises personnes et donc le fait de faire l'école à la maison vous protégez vos enfants de toutes ces mauvaises influences et puis en plus de tout ce qu'ils apprennent de mal aussi tout ce qu'ils apprennent de mal toutes les personnes qui pourraient avoir des mauvaises influences sur eux donc c'est vraiment un excellent moyen de protéger vos enfants c'est de faire l'école à la maison Enfin, ça, c'est un serment pour un autre jour. Mais donc, une femme chrétienne, elle bâtit sa maison en enseignant, instruisant ses enfants, et justement, elle équipe ses enfants pour servir Dieu. Vous voulez dans 1 Timothée, chapitre 5 ? 1 Timothée, chapitre 5. Donc, c'est quoi aimer vos enfants ? C'est les chérir, prendre soin d'eux, les protéger, faire à manger, nettoyer la maison, travailler dur. C'est aussi les enseigner, mais c'est aussi diriger sa maison. Et l'une des qualifications pour être un pasteur, dans 1 Timothée 3, si vous voulez être un pasteur, c'est qu'il dirige bien sa propre maison, ayant ses enfants soumis avec toute gravité. Et ça s'applique pour tout le monde. Vous devez avoir vos enfants soumis avec toute gravité. Donc, vos enfants doivent vous être soumis. Et quand le père est là, c'est l'autorité de la famille, mais quand le père n'est pas là, c'est la mère. Ce ne sont pas les enfants l'autorité de la famille. C'est la mère qui est l'autorité de la famille, qui dirige la maison quand le père n'est pas là. Et donc, ses enfants doivent être soumis. Les enfants doivent craindre leur mère. ayant ses enfants soumis avec toute gravité. Donc, si vous êtes dans 1 Timothée chapitre 5, on va lire le verset 14. Il est dit « Je veux donc que les plus jeunes femmes se marient, et des enfants, qu'elles dirigent la maison, ne donnent aucune occasion à l'adversaire de parler outrageusement. » Donc, la femme, elle dirige sa maison. C'est ça, bâtir sa maison, c'est diriger sa maison. Vous dirigez votre maison dans une certaine direction. Vous êtes l'autorité sur vos enfants, vous vous faites respecter, vous assurez de l'ordre dans le foyer. Et quand vos enfants grandissent, c'est bien de déléguer des tâches. Vos enfants, ils aiment aider, ils aiment travailler dans les foyers. Donc, déléguer des choses. Plus votre enfant vieillit, plus vous pouvez lui donner des choses à faire. Donc, c'est vraiment important de diriger sa maison. C'est aussi donner des tâches à ses enfants, les occuper, prendre soin d'eux, déléguer certaines tâches. C'est ça, mais aussi aller dans Proverbe 29, si vous voulez bien. Proverbe 29, donc diriger sa maison, c'est s'assurer que l'ordre est dedans. C'est d'avoir des enfants soumis avec toute gravité, mais c'est aussi discipliner ses enfants. Corriger et discipliner ses enfants dans un cadre familial aimant. Bien sûr, c'est avec amour. Mais si on aime nos enfants, on les discipline. Ce que dit la Bible, si vous ne les disciplinez pas, c'est que vous ne les aimez pas. Donc, si vous aimez vos enfants, vous les disciplinez. C'est indispensable. J'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas développer trop ça, mais je vais vous donner quelques versets. Déjà, Proverbe 23, verset 13 à 14, il est dit, « Ne te retiens pas de corriger l'enfant, car si tu le frappes avec le bâton, il ne mourra pas. Tu le frapperas avec le bâton, et tu délivreras son âme de l'enfer. » Donc, la Bible dit que si vous corrigez vos enfants, vous allez délivrer leur âme de l'enfer. Pourquoi ? Parce que vous apprenez à un enfant qu'il y a une conséquence aux mauvaises actions. Donc, l'enfant sera plus propice à recevoir l'évangile. Il sait que quand il y a une mauvaise action, il y a une punition. Donc, l'enfant va réaliser que, « Ah, je suis pécheur, je mérite d'aller en enfer. » Donc, vous avez de grandes probabilités que votre enfant soit délivré de l'enfer si vous le corrigez. Et Proverbe 29, verset 15, il est dit, « Le bâton et la réprimande donnent la sagesse, mais un enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. » Donc, si vous ne voulez pas que votre enfant vous fasse honte, il faut le bâton et la réprimande pour l'enfant. Parce que ça donne la sagesse. La Bible dit que la folie est dans le cœur de l'enfant. Je paraphrase, « Mais le bâton de la correction l'éloigne loin de lui. » Donc, c'est vraiment indispensable qu'il y ait une discipline, une correction pour les mauvaises actions. Et l'enfant va apprendre la sagesse. Le bâton et la réprimande donnent la sagesse. Et il va apprendre que s'il fait des mauvaises actions, il y a une conséquence. Il y a une conséquence aux mauvaises actions. Je vais vous lire Proverbe, chapitre 19, verset 14 aussi. Il est dit, « Maisons et richesses sont le patrimoine des pères et une femme prudente vient du Seigneur. » Et je comprends qu'il y a des situations difficiles. Encore une fois, il y a des situations difficiles. Peut-être que vous n'avez pas d'enfants, vous voyez peu vos enfants, mais vous pouvez être une bénédiction de la meilleure manière possible. C'est-à-dire, même en les voyant peu, vous pouvez être une bénédiction en les voyant peu. Vous pouvez être une bénédiction et puis vous pouvez être une bénédiction aussi pour le groupe. Il est dit que les femmes âgées enseignent les jeunes femmes. Donc si vous êtes une femme sans enfants, si vous avez du temps, c'est très important d'être un encouragement pour les mères chrétiennes qui sont ici, d'aider, de servir et de donner ce que vous pouvez pour les futures générations. Et c'est vraiment extrêmement important. Faites tout votre possible pour être une bénédiction, par exemple, pour les sœurs dans l'Assemblée, pour être une bénédiction pour l'Assemblée aussi parce que nous, on est un groupe, on n'est pas une église, mais on fonctionne comme une église et une église, c'est la maison de Dieu. Donc on veut bâtir quelque chose de solide ici. On veut que Dieu bâtisse son église. Et donc vous pouvez contribuer ici à bâtir là où on se réunit, à servir, à aider dans une Assemblée. Donc pour résumer, aimer ses enfants, c'est les chérir, les protéger, préparer à manger, s'occuper de la maison, enseigner ses enfants, comme on a vu, diriger sa maison, discipliner ses enfants. Et dans Luc chapitre 1, je vais vous lire le verset 17, il est dit, « Et il ira devant lui dans l'esprit et le pouvoir d'Élie pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissant à la sagesse des justes afin de préparer un peuple prédisposé pour le Seigneur. » Et ça parle de Jean le Baptiste, il dit qu'il tournait les cœurs des pères vers les enfants. C'est pour ça que j'ai dit « Gagnez le cœur de vos enfants quand ils sont petits. » Il faut aimer, chérir vos enfants et gagner le cœur de vos enfants afin qu'ils puissent servir Dieu. Et on voit que Jean-Baptiste il tournait le cœur des pères vers les enfants. Et qu'est-ce que vous voulez le plus pour vos enfants ? Posez-vous cette question « Quelle est la chose la plus importante pour votre enfant ? » Est-ce que vous savez déjà quelle est la chose la plus importante pour vos enfants ? Moi, je sais quelle est la chose la plus importante pour mes enfants, c'est qu'il aime Dieu. Tout simplement. C'est ce que je dis à ma fille, la chose la plus importante de la vie, c'est que tu aimes Dieu. Vous devez dire à vos enfants « C'est la chose la plus importante. » Moi, ce que je demande à mon enfant, c'est qu'il aime Dieu. Parce que s'il aime Dieu, tout le reste va avec. Si vous aimez Dieu, vous allez aimer votre prochain, vous allez aimer, si vous êtes marié plus tard, vous allez aimer votre mari, vous allez aimer vos enfants, vous allez garder ses commandements. Donc, le plus important, c'est d'aimer Dieu. Amen. Donc, enseignez à vos enfants à aimer Dieu. Enseignez vos enfants à aimer Dieu. Et réalisez que vos enfants ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Ils appartiennent véritablement à Dieu. Dieu vous a confié ses enfants, donc oui, c'est vos enfants, mais ils appartiennent à Dieu avant tout. Allez dans le psaume 113, si vous voulez bien. Psaume chapitre 113. Donc, en conclusion de ce message, on a vu qu'une femme sage, elle bâtit sa maison. Donc, on a vu l'exemple de la mère aigle et de la mère autruche. Donc, justement, ne surtout pas être insensé et de bâtir sur le sable. La mère autruche qui délaisse ses enfants. Donc, mesdames, c'est important de grandir en sagesse, grandissez en sagesse afin de bâtir votre maison, de bâtir sa maison sur le roc. Et c'est vraiment une magnifique responsabilité que Dieu donne aux femmes, c'est de bâtir la maison. La femme sage bâtit sa maison, de construire son foyer, de construire l'avenir des enfants, aimer son mari, s'occuper de son mari, de ses enfants. C'est une grande tâche. Et c'est vraiment une tâche peut-être que le monde néglige, mais un chrétien ne néglige surtout pas ça. La Bible dit que c'est même plus important d'avoir une femme vertueuse que d'avoir des rubis. Donc, un homme vertueux, il veut avoir une femme vertueuse, il veut que sa femme s'occupe de ses enfants et élève des futures générations. Et c'est vraiment une grande joie d'être une mère chrétienne, on le voit dans le psaume 113, verset 9. Il est dit, il fait que la femme stérile tienne une maison et soit une joyeuse mère d'enfants, louée le Seigneur. Donc, c'est une grande joie. Vous devez toujours vous réjouir parce que des fois, c'est difficile d'être une mère au foyer. Mais réjouissez-vous d'avoir des enfants, réjouissez-vous d'être une femme chrétienne. Amen. Louez le Seigneur pour ça et Dieu fait de vous une joyeuse mère d'enfants. Et pour finir, on va relire Proverbe 31, verset 28. Il est dit, ses enfants se lèvent et l'appellent béni, son mari aussi et il la loue. Donc, si vous êtes une mère, je l'ai dit, c'est une grande récompense si vos enfants vous disent que vous êtes bénis et si votre mari vous loue. Donc, si vous bâtissez votre maison sur le roc, si vous aimez votre mari et que vous aimez vos enfants, alors vos enfants vous appelleront bénis et votre mari va vous louer. Et c'est très précieux à l'abus de Dieu. Amen. On va prier. Merci Père. Merci Seigneur pour ta parole. On serait vraiment perdus sans la Bible, Seigneur. Et vraiment merci de nous avoir donné ta parole. Et je prie pour que tu nous aides tous. Voilà, nous qui avons un foyer, qui sommes mariés, avons des enfants. Je prie pour que tu nous aides à devenir de meilleurs parents, à devenir de meilleurs maris ou de meilleures femmes. Je prie aussi pour que tu bénisses les personnes qui sont dans des situations difficiles, Seigneur. Et que voilà, que tu nous encourages, nous protèges. Seigneur, que nous puissions toujours te garder en premier aussi, réaliser que le plus important, c'est toi. Tu es le premier dans notre cœur. Tu dois être le premier dans notre cœur et que ce monde est temporaire, Seigneur. Donc je prie pour que nous puissions toujours réaliser que notre cité est céleste et que nous sommes ici pour un temps, que nous puissions élever des futures générations meilleures que nous qui prendront la relève, qui te serviront. Et je prie pour que nous ayons chacun à cœur d'élever nos enfants, d'élever des enfants qui aiment Dieu. Et je prie pour toutes les femmes chrétiennes, que tu les bénisses et que tu les protèges. Et merci, Seigneur. Je prie aussi pour que tu bénisses cette fin de journée et que tout soit fait pour ta gloire. Jésus-Christ. Amen.